au thème bien-aimés frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrales et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde entier au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois il nous appartient de préciser ce qui suit cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la violence ou à la haine nous menons un combat politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme de colonialisme le néocolonialisme et d'endocolona sur la base d'un principe de nos ancêtres appelé la marque c'est à dire vérité et justice il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité et l'unité africaine et ça c'est le pan africanisme or bien aimé frères et sœurs c'est dommage c'est triste de le dire la guerre vient d'éclater en ukraine entre la russie et le bloc occidental alors le problème pour moi c'est qu'en tant que panafricaniste et africain c'est de réfléchir sur l'attitude que doit avoir les africains les pays africains le continent africain les populations africaines et notamment pour nous les panafricanistes quelle attitude devons-nous avoir cette attitude là je veux vous rappeler ça c'est celle que notre aîné notre père paix à son âme mohamed alli a eu lors de la guerre du vietnam on a dit en la on lui a sanctionné très sévèrement mais plusieurs années plus tard plusieurs années plus tard qu'est ce qui s'est passé on a reconnu qu'il avait raison les africains ne sont pas des vats en guerre il faut le dire d'abord nous ne sommes pas des vats en guerre les africains n'ont jamais fait des guerres de colonisation ou d'esclavage les guerres nous les subissons jusqu'à maintenant ça fait plusieurs siècles que nous subissons les guerres dans notre pays et maintenant c'est encore plus grave pourquoi voulez vous qu'on aille faire la guerre pour les autres la Russie nous aide beaucoup c'est clair et c'est net mais il faut savoir une chose que la Russie a les moyens de se défendre si la Russie n'avait pas les moyens de se défendre oui on pouvait soutenir la Russie d'une manière ou d'une autre mais je ne pense pas que ce soit la solution pour nous d'abord parce que la Russie est capable de se défendre seul sans notre aide notre soutien mais aussi parce que je veux vous rappeler une chose l'Ukraine lorsqu'il y a eu la guerre en 97 au congo basaville 97 98 jusqu'à 99 les pilotes qui venaient bombarder des populations civiles les pilotes de ces hélicoptères étaient des ukrainiens oh bien aimé écoutez vous rappelez encore il y a eu la guerre en 97 98 99 97 c'était entre l'issouba et sa sougues 98 99 c'est sa sougues qui prend le pouvoir il avait déjà le pouvoir mais qui continuait à aller faire la guerre dans le poule ainsi de suite et beaucoup d'ailleurs par le génocide dans cette guerre les pilotes qui venaient bombarder des populations civiles c'était des ukrainiens ça c'est un fait quelques années plus tard lorsque la france décide de détruire la flotte militaire de la côte d'ivoire là encore on utilise des pilotes ukrainiens pour déposer envoyer des bombes sur la base militaire française faisant sept morts avec la complicité bien entendu du gouvernement français écoutez bien et qu'est ce qui va se passer c'est ça qui va donner le prétexte à jacques chirac d'aller détruire tous les avions militaires de la côte d'ivoire afin de laisser la rébellion de alassane ouattara que vous voyez là et guillaume sauron pour rentrer à avidjan ou dans avidjan ces pilotes en fuite ont été arrêtés au togo deux parmi eux ont été arrêtés au togo la france a demandé qu'on les libère et ses pilotes a été de quelle nationalité encore des ukrainiens c'est pour ça que je vous rappelle un fait je vous rappelle ça c'est pour que vous puissiez savoir quelle est l'attitude que nous devons avoir dans de telles circonstances nous ne sommes pas impliqués dans cette affaire nous sommes neutres et pourquoi je dis ça parce qu'aujourd'hui ce sont les puissances européennes qui font la guerre à l'afrique actuellement les puissances occidentales ce sont eux qui ont détruit la libyie et ce qui a permis de amener tous les ils ont déporté les terroristes de la libyie vers le sahel et maintenant ils sont en train de les envoyer par maintenant vers le golfe de guinée pour qu'ils puissent envahir l'afrique l'afrique est entouré des bases militaires c'est une occasion pour nous de voir j'espère que la france va prendre barkan takuba machin et puis va amener en ukraine pour aller faire la guerre là bas les ukrainiens ont besoin d'eux mais nous nous n'avons pas besoin d'eux parce que nous sommes capables de prendre nos responsabilités et régler nos problèmes nous mêmes les rebelles les rebelles sont des africains aussi comme nous donc nous sommes capables de nous asseoir au bon guide notre table à palabre et régler ce conflit donc pour nous c'est une occasion pour que pour voir les français prendre leur base militaire et tous leurs soldats amener en ukraine et oui puisqu'ils ont promis protéger l'ukraine et l'ukraine est dans cette situation parce que l'ukraine est rentré veut rentrer dans l'otan donc si l'ukraine veut rentrer dans l'otan c'est à l'otan de protéger l'ukraine c'est pas nous aussi simple que ça aujourd'hui nous sommes en guerre contre les djihadistes nos gouvernements essaient de faire des avancées de gagner du terrain parce que nous avons l'aide de la russie si la russie vient nous aider ici je pense qu'elle a les moyens pour se battre la russie est une grande puissance militaire incontestablement donc voilà bien aimé frères et sœurs pour toutes ces raisons nous africains devons prendre nos responsabilités nous avons un tas de problèmes nous avons une guerre pour sortir de la zone france c'est toute une guerre ce n'est pas aussi facile que vous ne pouvez le croire c'est toute une guerre c'est pour ça que vous voyez aucun chef d'état africain ne parle du fonds cfa jusqu'aujourd'hui aucun même les grands panafricanistes chef d'état aucun n'en parle ça ce sont des problèmes que nous avons c'est une guerre nous sommes en guerre pour se nourrir nous sommes en guerre pour se soigner alors concentrons-nous sur ce que sur nos problèmes à nous peut-être pour une fois on laissera les africains trouver des solutions aux problèmes africains parce que la France sera tournée vers l'ukraine avec ses alliés occidentaux oh bien aimé frères et sœurs dire ça c'est inciter à la haine ou à la violence non non les gars non c'est ne pas se mêler de ce qui ne vous regarde pas parce que vous allez voir après ils vont finir ils vont maintenant s'attaquer encore à nous donc préparons nous pour nous protéger pour protéger nos populations et nous sommes sachez une force tranquille là encore c'est une autre raison pour ne pas intervenir dans ce conflit conflit nous avançons tranquillement ça c'est mon message il y a beaucoup les rêves il y a mal aimé j'ai dit eux ils marchent par la foi et non par la vue et moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à vous à bien et et Sous-titrage ST' 501